La vie est si courte 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 Jésus La vie est si courte 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 Je me livre, je me livre totalement Ma vie n'est plus à moi Seigneur Ma vie n'est plus à moi Je te la donne Elle t'appartient désormais Je me livre, je me livre totalement Ma vie n'est plus à moi Ma vie n'est plus à moi Elle t'appartient désormais Je me livre, je me livre totalement Je me livre totalement Je te donne ma vie Je te sacrifie ma vie Pour ma vie n'est plus à moi Je me livre totalement Je me livre totalement Je me livre totalement Totalement, Seigneur, je me livre totalement pour moi, Seigneur. Tu veux me utiliser, totalement, Seigneur, je me livre totalement pour moi, Seigneur. Nous te présentons notre pays, le Gabon, nous te présentons l'Afrique, nous te présentons le monde entier, personne n'est comme toi, personne n'est grand comme toi, tu es le Seigneur de l'univers, tu es le Créateur du ciel et de la terre, nous sommes là, attentifs, soumis à toi. Notre foi, notre espérance se tournent vers toi, tu es notre route aux retraites, notre espoir, alors où le monde est malouté, pris en otage, alors où rien ne va. Seigneur, nous tournons nos regards vers toi, le Dieu de l'univers, le Seigneur des seigneurs, le Prince de la paix, l'ultime sauveur. Sois glorifié, sois béni, dans le nom de Jésus Christ de Nazareth, Amen. Voilà, mesdames et messieurs, frères et sœurs en Christ, chers fils et filles dans le Seigneur, pasteurs, missionnaires, hommes de Dieu, Peu importe l'emploi où vous vous trouvez en ce moment, je suis de nouveau content de partager ces moments avec vous, sous la grâce de Dieu. Une double grâce d'ailleurs, puisque nous avons d'abord la grâce d'avoir vu ce jour, de vivre, mais encore la grâce, n'est-ce pas, d'être ici ensemble, du moins à travers les réseaux sociaux, nous pouvons être avec vous dans les lieux les plus personnels, n'est-ce pas, c'est-à-dire votre maison, votre salon, votre terrasse, votre chambre, votre téléphone portable, votre tablette ou votre télévision intelligente. Nous pouvons partager ces moments, nous vous avions dit que durant toute cette période, non seulement de confinement, mais de pandémie mondiale, nous serions avec vous, ensemble, priant, méditant la parole de Dieu. Si la parole de Dieu n'est pas partagée pendant ce confinement, c'est comme un culte à Satan. Si les gens sont à la maison, si l'activité séculière a considérablement baissé, si les étudiants, les élèves ne se rendent pas dans les lieux académiques, si le monde entier se retrouve concentré dans les lieux d'habitation, si ce n'est pas pour prier, pour supplier le Créateur, ne vanquit aucun virus, aucune pandémie, aucune maladie, ne peut se trouver plus fort que lui. Si ce n'est pas pour adorer, célébrer, espérer, dépendre de Dieu, si ce n'est pas pour l'invoquer, comme lui-même a dit, si mon peuple sur qui est invoqué, mon nom, supplie, prie, sur le tour de sa mauvaise voie, s'il m'invoque d'un cœur sincère, Dieu lui-même dit, je guérirai le pays. Si ce n'est pas pour l'invoquer, si ce confinement n'est pas pour rechercher le Créateur, alors c'est un culte à Satan. C'est donc un confinement qui permettra aux gens de développer toutes sortes de vices, toutes sortes de péchés, toutes sortes de méchanceté. Je disais que c'est sûr, il y a quelques jours, sur les réseaux sociaux, j'ai vu une image dramatique. Un monsieur de plus de 60 ans, qui a été surpris avec un enfant de 2 ans. Certaines personnes d'entre vous, certainement, ont vu cette image, puisqu'elle circulait sur les réseaux sociaux. Il a été brutalement, subitement, filmé avec un téléphone portable, alors qu'il s'était isolé, n'est-ce pas, avec un enfant de 2 ans. On peut donc s'imaginer, si ce n'est pas pour adorer Dieu, si ce n'est pas pour l'invoquer, si ce n'est pas chercher sa présence en face de cette pandémie qui frappe le monde, ce serait pour faire quoi ? Si ce n'est pour offrir un culte au diable et au mal. C'est la raison pour laquelle nous vous invitons à partager ces moments. Pour que les autres confinements, pour que tous ceux qui sont en confinement, ne soient pas en train d'offrir un culte à Satan, au diable, au mal. Alors, vous pouvez inviter parents, amis, connaissances, vous pouvez, à travers vos téléphones portables, comme vous commencez à partager dans les différents groupes, pour convier ces personnes à ces moments de partage de la parole et de la vie de Dieu. Hallelujah ! Alors, nous avons abordé notre thème de la manière suivante. Nous avons dit que l'heure est arrivée peut-être de sensibiliser tout le monde, de ramener les gens à l'authenticité de la foi. Parce qu'il est important de souligner que dans la Bible, Dieu ne se laisse pas trouver par n'importe qui. C'est Jésus qui disait à la femme samaritaine dans Jean chapitre 4. Il dit à la femme samaritaine, « Vous les samaritains, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Nous les Juifs, nous adorons celui que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. » Alors, il est clair que des milliers de personnes, pendant ces temps de pandémie, cherchent Dieu. Certains prient par ici, d'autres prient par là. Je suis convaincu que les médecins, les infirmiers, les infirmières, du moins le personnel médical et sanitaire, certainement en face des réalités qui sont les leurs, se mettent à prier, même si certains n'ont jamais donné leur vie à Jésus. Je suis convaincu que quelque part, dans des administrations, dans des bureaux, là où des gens cherchent des solutions, des gens prient. Ils prient un Dieu qu'ils ne connaissent absolument pas. Ils font des prières qui seront très, très, très loin d'être exaucées. Car Dieu n'exauce pas les pécheurs. La Bible le dit clairement. C'est la raison pour laquelle, en ces temps de méditation, et même de recherche de Dieu, nous avons voulu souligner le fait que Dieu écoute la voix de ses enfants. Mais il faut en être un, et un vrai d'ailleurs. Il faut être un vrai enfant de Dieu, c'est-à-dire un vrai chrétien. Dieu, voyez-vous, ne change pas la donne parce qu'il y a pandémie. Ce n'est pas parce qu'il y a une crise mondiale que subitement, Dieu va se mettre à exaucer tout le monde, à écouter tout le monde, à pardonner tout le monde et à entendre la voix de tout le monde. Ça ne se passe pas comme ça. Dieu ne varie pas. Jacques, dans ce chapitre 1, nous dit qu'en Dieu, il y a point d'ombre de variation. Dieu ne change pas. Celui qui veut s'approcher de Dieu doit donc comprendre que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et sa parole ne change pas. Dieu a dit comment nous pouvons nous approcher de lui. L'heure est arrivée pour nous de nous approcher de Dieu, mais en étant sûrs que nous sommes un vrai enfant de Dieu, c'est-à-dire un vrai chrétien. C'est donc notre thème. Devenez un vrai chrétien. Devenez un vrai chrétien parce que, comme je l'ai souligné hier, à l'entame même de notre troisième rendez-vous, je l'ai bien souligné. Devenez un vrai chrétien parce que la pandémie qui frappe le monde, il ne s'agit pas d'une pandémie économique. Non. Il ne s'agit pas d'un dommage sur le plan sportif ou bien de quelque chose qui arrête un programme académique. Non. Il s'agit d'abord et d'abord d'une maladie, d'un virus qui s'attaque à la vie de l'être humain. Le confinement, comme nous le savons tous, n'est rien d'autre qu'un moyen de préserver et de garder la vie humaine. Il s'agit d'une affaire très sérieuse. Il s'agit d'une affaire de vie ou de mort. Je sens bien, et ça se voit un peu partout, que plusieurs personnes semblent ne pas réaliser la gravité de la situation par laquelle passe le monde. Rien qu'à voir certains comportements, d'irresponsabilité aggravée, rien qu'à voir comment certaines personnes semblent ignorer qu'il s'agit d'une pandémie. Pas d'une épidémie, mais d'une pandémie, c'est-à-dire d'un mal planétaire. Certaines personnes semblent ne pas prendre conscience. J'étais en train de suivre les informations aujourd'hui et il a été souligné qu'aujourd'hui, plus de 884 992 cas 884 992 cas de personnes sont atteintes dans le monde. On nous parle de 44 208 morts. 44 208 morts à l'heure où nous parlons du Covid-19. Il ne s'agit donc pas d'un jeu. Mais certaines personnes, jusqu'à maintenant, que ce soit en Europe, en Afrique, en Asie et partout, pensent qu'il s'agit encore d'une simple invention. une simple un simple jeu de mots. Alors que des milliers de personnes ont traversé, sont allées dans l'au-delà, brutalement, forcées. Des milliers de personnes sont en train de perdre leur vie. Des gens quittent le monde visible et forcés rencontrent Dieu pour le jugement éternel. La véracité et la pertinence des textes bibliques devraient nous laisser, nous les croyants, nous les chrétiens, dans une totale désolation. Pourquoi ? Parce que notre Bible dit qu'après la mort, c'est le jugement. Ce qui signifie qu'à l'heure où je vous parle, plus de 444 cas et plus, 444 cas et plus de personnes ont été envoyées en enfer pour les personnes qui n'avaient pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Il s'agit là presque de la troisième guerre mondiale. En voyant le nombre de personnes atteintes et surtout en voyant le nombre de personnes qui meurent, nous avons affaire à une guerre. suite à cela, nous pensons que tourner le regard des hommes et du monde entier vers Dieu se veut urgent et nécessaire. Il est important de souligner que jusqu'à maintenant, les statistiques, les scientifiques, les gouvernants ne savent pas si nous sommes au commencement, au début, au milieu ou à la fin de cette pandémie. Peut-être nous sommes seulement en train de vivre les préludes. Peut-être que la pandémie n'a même pas encore commencé, c'est-à-dire peut-être que les ravages auxquels nous devons nous attendre ne sont qu'à leur commencement. Ce qui signifie que peut-être que la moitié du monde entier sera envoyée dans l'au-delà, c'est-à-dire à la rencontre du Tout-Puissant, du Seigneur, des Seigneurs. Hier donc, nous nous sommes évertueux de souligner que alors que les médias et les réseaux sociaux s'évertuent à interpeller le monde entier sur les mesures de protection, l'heure est arrivée pour les évangélistes, les chrétiens, les pasteurs, les enfants de Dieu de faire passer un autre message, celui de se préparer à la vie éternelle ou à la mort éternelle. Comme vous le savez, la pandémie a frappé sans précédent. Personne ne s'attendait à ce que des milliers de morts soient enregistrés comme aujourd'hui. Rester seulement avec un message de sensibilisation, d'hygiène serait inconscient et irresponsable puisque nous enregistrons désormais des morts. pour notre Bible, si un homme meurt pour une raison ou pour une autre, sans le Christ, il va en enfer. Je voudrais donc pour leur attirer toute l'attention des églises, des pasteurs, des serviteurs de Dieu, des chrétiens pour leur dire nous n'allons pas nous limiter à demander aux gens de se laver les mains, de mettre des casques ou bien des masques, mais nous devons aller plus loin. Préparer ce monde. Préparer ce monde à l'enfer ou au paradis. C'est donc à travers notre troisième rendez-vous, le rendez-vous qui nous invite à nous sacrifier pour Dieu, à nous sacrifier pour Christ, que je m'en vais une fois de plus après la séance d'hier, vous montrer à quel niveau le sacrifice est ultime. J'ai souligné dans un des éléments que j'ai partagé hier, combien de fois le COVID-19 pourrait réveiller la méchanceté du genre humain. Le confinement, la contagion qui passe par tous les moyens, pourrait amener les êtres humains à être complètement indifférents aux problèmes que peuvent vivre leurs voisins, leurs collègues, leurs amis, puisque le COVID-19 pourrait passer rien que par un simple contact ou encore par le fait de n'avoir pas respecté la distance ou par d'autres moyens que vous connaissez si bien. Le COVID-19 vient s'attaquer aux échanges, n'est-ce pas, humains. L'homme est donc tenu d'être éloigné de l'homme. Mais encore plus, l'homme est tenu de ne pas trop se rapprocher de l'homme de peur d'être contaminé. On peut donc se retrouver d'ici là avec l'homme qui fuit l'homme. L'homme qui ne peut plus aider l'homme. L'homme qui ne pourrait plus venir au secours de l'homme. Aujourd'hui, certaines personnes enterrent leurs parents à distance, ne pouvant même plus se rapprocher des corps. L'égoïsme, l'égocentrisme, la méchanceté, le mauvais cœur, si nous ne faisons pas attention, peut sortir ou encore être une des conséquences de la pandémie du COVID-19. Je suivais quelques informations ce matin et à travers les médias et les réseaux sociaux, j'ai pu percevoir qu'il y a eu un détournement mais assez grandé en nature des masques qui devaient se rendre vers la France et qui ont été achetés trois fois plus cher par les États-Unis. Vous voyez que finalement nous avons là un signe de l'égoïsme et de l'égocentrisme. Pour garder la vie, les gens seront prêts à laisser les autres mourir. D'où ma pensée de se sacrifier pour Dieu et donc se sacrifier pour les autres. Si nous ne parlons pas de sacrifice à l'heure où nous sommes, nous devons donc laisser le personnel de santé aller à la maison, rentrer chacun chez soi et abandonner les malades à l'hôpital. Si nous ne parlons pas de sacrifice, nous devons demander aux chauffeurs des ambulances d'arrêter de conduire parce qu'eux-mêmes prennent des risques. Si nous ne parlons pas de sacrifice, nous devons demander à tous ceux qui encore exercent leurs responsabilités séculières pour permettre à ce monde de continuer à vivre. J'entends par là les banquiers, les serveurs ou encore les caissiers des supermarchés, les policiers et toutes ces personnes, nous devons demander à tout ce personnel, n'est-ce pas, d'aller eux aussi se cacher parce qu'il faut bien comprendre que le confinement dont il s'agit, il s'agit de se cacher rien d'autre. Nous devons demander à toutes ces personnes aussi qui prennent des grands risques d'aller chez eux en confinement. Non, l'heure n'est pas à l'égoïsme, l'heure n'est pas à l'égo-centrisme, l'heure est à un esprit de sacrifice. Ce monde ne pourra être épargné, sauvé. La guerre à laquelle nous faisons face ne pourra trouver d'issue que si et si seulement l'esprit qui a animé Dieu, la pensée qui a animé le Seigneur de venir sur terre, de mourir pour des hommes pécheurs, des hommes en difficulté, des hommes condamnés en enfer, si la pensée qui a animé le Seigneur anime les gouvernants, les politiciens, les dirigeants, les médecins, les infirmiers, les chefs d'État, les corps habillés et chacun d'entre nous c'est la pensée de se sacrifier, la pensée non pas de sacrifier les autres, mais la pensée de se sacrifier anime tout le monde, nous pourrons trouver l'issue, nous pourrons trouver une solution à cette guerre. le débat dans le monde scientifique, le désir d'avoir le monopole, l'envie d'être celui qui va trouver le vaccin avec des intentions de cupidité, toutes ces choses peuvent nous faire rater l'objectif, c'est-à-dire gagner la guerre. Je m'en vais donc une fois de plus souligner quelques éléments avant de prier sur l'importance de se sacrifier. Jésus est venu sur terre, Dieu sous la forme humaine, non pas parce qu'il voulait commencer une entreprise, il n'est pas venu pour devenir un avocat, Jésus n'est même pas venu en tant que médecin docteur, pas parce que ces secteurs et ces domaines ne sont pas importants, mais simplement parce qu'il y avait plus important que cela, il est venu en tant qu'agneau de Dieu sacrifié pour le monde. Jésus a estimé que son unique passage sur la terre devait être le passage d'un homme venant se sacrifier pour la race humaine. Il n'est pas venu pour autre chose, il est venu pour mourir pour nous. C'est le sacrifice de Jésus alors que le sacrifice des animaux ne pouvait ni nous sauver ni nous laver de nos péchés, c'est le sacrifice de Dieu sous la forme humaine qui nous donne l'accès auprès du Père et qui nous donne la possibilité de rentrer dans la vie éternelle. Le sacrifice cache donc derrière une grande puissance. Si le sacrifice ne cachait pas une grande puissance, Jésus serait venu investir sa vie dans le social, dans le politique, dans l'académie, dans d'autres secteurs importants de ce monde. Le Seigneur Jésus n'est pas venu pour tous ces domaines, il n'est venu que pour une seule chose, se sacrifier à la croix. Un résumé simple de la vie de Jésus pouvait nous montrer que Jésus n'est même pas venu pour exercer un ministère, il n'est pas venu pour faire des miracles puisque l'ultime, l'ultime acte de la vie de Jésus se résume à une seule chose, le sacrifice. Jésus est venu mourir à la croix pour nos péchés. Il est venu se livrer comme une offrande qui devait être détruite afin de nous donner la possibilité d'être sauvés. Le sacrifice, comme nous l'avons vu hier, dégage une puissance incroyable. Tous ceux qui refusent de se sacrifier, à l'instar des hommes comme Nelson Mandela, sacrifiés pour son peuple, à l'instar des hommes comme Mère Thérésa, sacrifiés pour des milliers de démunis, de pauvres, d'orphelins, des hommes nous ont donné des extraits de la puissance du sacrifice. Ce point sinon ce rendez-vous ne saurait laisser insensible tout chrétien et tout pasteur. Tout serviteur de Dieu à l'heure où nous sommes en train de parler doit découvrir que la prière qui n'est pas accompagnée d'un sacrifice est impuissante. La louange, le chant qui n'est pas accompagnée d'un sacrifice est impuissant. Les prédications, les enseignements en milliers que nous trouvons sur les réseaux sociaux qui ne sont pas accompagnés d'un esprit de sacrifice et des actes sacrificiels se retrouvent être des prédications et des propos impuissants. Des organisations religieuses, des temps de prière, de méditation, des temps de partage, y compris même pour nous, nos familles de croissance. Toutes ces choses sans un esprit de sacrifice, un donné sans un esprit de sacrifice n'a aucune puissance. Nous devons comprendre qu'à l'heure où la science est impuissante, les chefs d'État sont incultes devant cette situation. Une seule chose nous reste recourir à l'esprit de sacrifice. Reclamer la puissance du sacrifice de Jésus car Christ est mort. Dieu doit se souvenir que Jésus Christ a payé le prix de l'humanité. Son sang a coulé à la croix. Le sang éternel de Dieu sous la forme humaine a été versé sur notre monde. Nous devons donc chacun pour sa part nous tourner vers Dieu et reclamer la puissance cachée derrière le sacrifice de Christ. non seulement reclamer cette puissance mais la désirer sur chacun d'entre nous afin que l'esprit de sacrifice nous anime. Oui, il faut rentrer en confinement. Oui, il faut ne pas sortir. Mais je vous rappelle qu'à l'heure où nous sommes en confinement, des milliers de personnes sont en train de mourir dans les hôpitaux et partout dans le monde. L'Église doit accepter de se sacrifier. elle doit accepter de se sacrifier en continuant à prêcher l'Évangile. Tout en respectant les mesures de sécurité, nous devons comprendre que porter des gants, se laver des mains ou respecter la distance ne saurait nous empêcher de parler et de proclamer l'Évangile à l'heure où des milliers de gens sont en train de mourir. L'Église doit se sacrifier en disant à tout son personnel chrétien dans les milieux médicaux de prêcher l'Évangile. Tous les chrétiens qui sont dans des banques doivent savoir que les lieux de culte sont fermés. Ils sont désormais les prédicateurs et les pasteurs. Les chauffeurs de taxi, les transports en commun chrétiens doivent savoir qu'alors que leurs pasteurs n'ont que pour seule plateforme que les réseaux sociaux, eux peuvent encore être au contact des populations à travers leur véhicule et se mettre à prêcher l'Évangile. Les lieux où nous pouvons nous ravitailler en nourriture, j'entends par là les commerçants. Les commerçants chrétiens doivent savoir qu'alors où les lieux de culte sont fermés, ils sont désormais les nouveaux pasteurs et prédicateurs. L'Église doit faire entendre la voix de Dieu. L'Église doit faire entendre la voix de Dieu. Des femmes doivent fléchir les genoux. Des jeunes hommes doivent chercher et reclamer la grâce de Dieu. Les pasteurs doivent continuer à prier, supplier Dieu et prêcher l'Évangile par tous les moyens possibles. Pourquoi le sacrifice? Pourquoi nous devons nous sacrifier en ces moments? Pourquoi ce moment est le bon moment pour se sacrifier? Pour faire ce que tout le monde a peur de faire? Pour faire ce que tout le monde ne voudra pas faire de peur de perdre sa vie? Pourquoi nous devons nous sacrifier? Un, mesdames et messieurs, nous devons nous sacrifier parce que seul le sacrifice a la puissance. la puissance qui fait à ce que les hommes nous suivent. Sans le sacrifice, tout ce que vous pouvez faire, tout ce que vous pouvez faire ne va pas trouver l'adhésion des gens. Il faut que tous les prédicateurs, les prophètes, les pasteurs, les musiciens, les chantent, les adorateurs, tous les serviteurs de Dieu doivent savoir que tout ce que tu fais sans sacrifice ne touche pas les hommes. Si tu avais l'habitude de parler, d'évangéliser, d'aller sur le terrain, tout ce qui ne te coûte rien n'a aucune puissance, même si c'est vrai. Tout ce qui ne te coûte rien, tout ce qui ne te prend pas la vie, tout ce qui ne t'arrache pas la vie, même si cela est vrai, n'a aucune puissance. Voilà pourquoi le sacrifice a précédé l'évangélisation du monde. Jésus devait d'abord payer un prix pour que son nom soit puissant sur terre. Sans sacrifice, tout ce que vous faites au nom de Dieu ne va toucher personne. Voilà pourquoi les messages sur les réseaux sociaux, les chants, les actions que nous faisons. Il y a des pasteurs aujourd'hui qui se sont réunis pour essayer de faire des cotisations afin de pouvoir aider. Tout ce que nous pourrons faire sans un esprit de sacrifice, tout ce qui ne nous coûte rien ne pourra toucher, ne pourra pas toucher les hommes. Le sacrifice cache donc la puissance de pousser les gens à nous suivre. Voilà pourquoi dans la Bible, Abraham, la foi d'Abraham devait être partagée au monde entier si et si seulement Abraham était prêt à sacrifier son fils. Le salut du monde peut être partagé au monde entier parce que Dieu a été capable de sacrifier son fils. Le sacrifice dégage une deuxième puissance. le pouvoir de convaincre le cœur humain. Voyez-vous dans la Bible, il est écrit que le cœur humain est mauvais depuis l'enfance. Il n'y a pas plus mauvais que le cœur humain. Les livres de Marc nous enseignent que c'est du cœur humain que sortent les viols, les mensonges, les tromperies, peut-être même le virus du Covid-19 sort du cœur humain si celui-ci est un virus biologique. Si ce virus est une machination des scientifiques démoniaques, alors ce virus sort lui aussi du cœur humain. C'est du cœur humain que viennent les guerres, les vols, les détournements de fonds. C'est du cœur humain que viennent les meurtres. Seul le sacrifice peut toucher le cœur humain. Je vous présente un fait clair. Le Covid-19 tue les gens. Les gens sont cachés un peu partout. Même ceux qui parlaient beaucoup. Même les orgueilleux de la République sont cachés. Les fameux intellectuels qui sont allés étudier ailleurs et qui semblaient avoir le monopole de la vérité sont cachés en confinement. Tout le monde est caché en confinement parce que tout le monde a peur de perdre la vie. Vous allez vous rendre compte qu'à l'heure où tout le monde a peur de perdre la vie, c'est-à-dire de mourir, d'aller à la rencontre forcée de Dieu, si vous vous mettez à prêcher l'évangile, à interpeller les gens, malgré le fait qu'ils sont menacés de mort, ils n'ouvrent pas leur cœur à Dieu. Pourquoi ? Parce que ni la menace, ni la publicité, ni rien d'autre ne peut changer le cœur de l'homme. L'homme est capable de rester méchant et mauvais même aux dernières minutes de sa vie. Rien ne peut changer le cœur de l'homme si ce n'est l'évangile prêché par un esprit sacrifié. le sacrifice est la puissance derrière la force de l'évangile. Celui qui prêche l'évangile pour convaincre le cœur de l'homme et qui n'a payé aucun prix ne verra aucun résultat. Le sacrifice est la vraie puissance. Il s'agit d'une force incroyable. Sacrifier son temps, sacrifier ses nuits, sacrifier son argent, sacrifier sa maison, sacrifier son corps, sacrifier tout ce qu'on a, se sentir être détruit pour l'œuvre de Dieu. Car hier nous avons vu que le sacrifice signifie une offrande qui va être détruite. Lorsque Jésus est venu sur la terre, il savait qu'il allait être détruit pour sauver les hommes. Chaque apôtre de la Bible entendait ce refrain vous serez tués, assassinés, jugés faussement, vous serez envoyés en prison. La vie des apôtres était préparée. Les premiers interlocuteurs, sinon les premiers auditeurs de Jésus savaient pertinemment qu'ils allaient être sacrifiés. Les chrétiens d'aujourd'hui ne savent pas qu'ils doivent se sacrifier pour que ce monde soit sauvé. c'est la raison pour laquelle le texte de Romain chapitre 12 nous a dit que chacun d'entre vous se sacrifie devant Dieu. Le sacrifice libère une puissance qui permette aux hommes de nous suivre. Le sacrifice libère une puissance qui touche le cœur des hommes. Et enfin, pour terminer avant de prier, le sacrifice libère une dernière puissance la puissance d'amener les hommes à s'engager pour Dieu. Maintenant, nous découvrons la raison pour laquelle ce que nous faisons pour Dieu n'a pas de force. Nous découvrons pourquoi nos prédications, nos enseignements sophistiqués et tout ce que nous pouvons utiliser comme moyen de parler de Dieu se retrouvent de fois impuissants devant un monde qui est en train de périr. Il manque la puissance du sacrifice pour que les hommes nous suivent, pour que le cœur des milliers d'hommes soit touché et pour que les hommes s'engagent comme jamais au salut de Dieu. Je vous invite à la prière. Je vous invite à la prière pour une seule raison. parce qu'il nous manque la puissance de sa rivesse. Nous faisons tellement de choses pour Dieu. Nous faisons des choses passant par tous les moyens. Nous utilisons nos dons, nos talents, nos capacités, nos appels, nos vocations. Nous exprimons cela par n'importe quel moyen. Nous voulons atteindre le monde mais sans puissance. La puissance ne vient que d'une seule chose, du prix à payer. Alors mesdames et messieurs, je vous invite à prier, peut-être pas comme les autres fois, à prier si profondément pour que la peur de se sacrifier disparaisse et laisse place à l'envie d'être une offrande détruite pour ce monde. Car il est écrit celui qui voudra gagner sa vie et la garder la perdra. Mais celui qui acceptera de perdre sa vie dans ce monde la retrouvera. Nous devons accepter comme Jésus d'être sacrifiés pour que le monde rencontre Dieu. À l'endroit où vous êtes, peu importe le pays, la province, la ville, la nation, je vous supplie de faire une prière si profonde et que la soif de se sacrifier à travers ce partage rentre dans votre cœur. Qu'un miracle se passe à l'heure où vous serez, à l'instant où vous allez commencer à prier, qu'une puissance vous visite et que des milliers de Christ apparaissent. Maintenant, prions le Seigneur. Rebauche. Sous-titrage FR pas à l'eau à la main de l'éleveille et hey d'accord 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 ça à Sous-titrage ST' 501 maintenant après que l'esprit de sacrifice il faut que les vies se sacrifient pour que des millions de vies soient sauvées il 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 le bas le bas le bas Enobats! 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 Léuateur! Enobats!uiscomst à fits i Save ses formants Se déguileокоścilift вамиniapreneur Fan en Lucja Variation 二 L'Oise l'église la parole à 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 l'achat rochakamare bobo que le vent le vent de Dieu tombe maintenant sur l'église que les serviteurs de Dieu dans les hôpitaux des infirmiers des banquiers des banquiers des commerçants des hommes des femmes des intercessants que l'esprit de sacrifice tombe ça va arrêter à la sauve à la car la car la car la car la car le vent de Waar les gens ne voulaient pas de temps qu'il n'y a pas de temps que les gens Je supplie Dieu que les genoux soient vraiment à terre Que les femmes et les hommes supplie vraiment le Seigneur Abarachat 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 Oh Seigneur Oh Seigneur Oh Seigneur Nous te supplions Oh Seigneur Oh Seigneur Oh Seigneur Reveille-toi au monde Oh Seigneur Oh Seigneur Reveille-toi au monde Au Seigneur Oh Seigneur Ema Seigneur Ema Seigneur C'est parti. A part de la mort ! A part de la mort ! La mort n'est du la quête ! Que tu l'as malues ! Iberix ! Iberix ! Oh Seigneur ! J'ai rien à voir ! Seigneur, non nous y vers ! Ti expirons ! Seigneur, non nous y vers ! J'ai rien à voir ! ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Adieu Sous-titrage ST' 501 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 Comme un enfant que je ne suis pas, tu vois, je t'aime comme ça D'accord, je t'ai confié tous mes sourires, tous mes secrets Même ceux dont se l'une mère est la gardienne inavouée Dans ce corps de chair, Satan me voyait pleurer J'ai tant subi la guerre de cœur qui manquait de paix Je t'aime, Jésus, je t'aime Comme un fou, comme un soldat, comme une terre de cinéma Je t'aime, Jésus, je t'aime Plus que tout, comme un roi, comme un enfant que je ne suis pas Tu vois, je t'aime comme ça Je t'aime, Jésus, je t'aime Comme un fou, comme un soldat, comme une terre de cinéma Je t'aime, Jésus, je t'aime, Jésus, je t'aime Plus que tout, comme un roi, comme un enfant que je ne suis pas Tu vois, je t'aime, comme ça Tu vois, je t'aime, comme ça Des habitudes, ne sois pas Malhonnête, sois généreux Envers tous, béni les sons de Génie Ô mon frère, ne nous laisse pas tomber Bonjour ou bonsoir Selon l'heure à laquelle vous nous recevez Voici en quelques secondes Comment partager les directs De notre père, l'apôtre Georges, Olivier, Bas à bois Likez la vidéo Appuyez sur le bouton partage Sélectionnez partager dans les groupes Et partagez dans tous les groupes qui apparaissent That's how you show your first love Oh mon frère Alors, partageons sans modération Lève-toi et sois galant Change doute Nous espérons que vous avez été béni par ce message de l'apôtre évangéliste Georges-Olivier Bas à bois Vous pouvez permettre à d'autres personnes de jouir de cet enseignement en devenant partenaire par vos dons, dives et offrandes au numéro de compte inscrit Que Dieu vous bénisse Vous qui permettez à l'évangile de se répondre par votre participation financière Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz